Vous êtes sur RTL. Le secrétaire général de la CGT, quand on veut redévelopper l'industrie, c'est impensable. Et puis Rolls-Royce, mais le fabricant de moteurs d'avion, annonce de son côté la suppression de 9000 postes, conséquence de l'effondrement du trafic aérien. Le gouvernement et les régions travaillent à les mises en place d'un chèque vacances-tourisme pour cet été. Précision attendue début juin, annonce ce matin sur RTL du secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne. Le port du masque, désormais obligatoire dans le centre de Saint-Malo. L'arrêté du maire entre en vigueur ce matin. Le masque obligatoire jusqu'à dimanche, le temps du pont de l'Ascension. L'élu affirme avoir observé trop de manquements dans sa ville depuis le déconfinement. Et puis trois maires du Morbihan ont décidé de fermer à nouveau leurs plages. Les gestes barrières et les distances n'étaient pas assez respectés. Réouverture des plages en revanche à partir de demain dans presque toute la Corse et une partie des Bouches-du-Rhône. Seuls 27% des Français souhaitent que le second tour des municipales ait lieu en juin. Baromètre BVA pour RTL. Edouard Philippe doit trancher dans les prochains jours. Jérôme Florin, dans un instant, et si pour 100 euros vous vous offriez un Picasso et qu'en même temps vous permettiez à des milliers de personnes d'avoir accès à l'eau potable. C'est la fameuse loterie 1 Picasso pour 100 euros. Péricochin va tout nous expliquer dans un petit instant. Et puis événement dans 15 minutes sur RTL. Entretien exclusif avec Bernard Minier pour son huitième thriller La Vallée. Bernard Lehu sera bien entendu lu aussi de la partie. Il est 9h04. Très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Mercredi 20 mai. Dans un instant, j'accueille deux Bernard. Bernard Minier, le maître du polar, et Bernard Lehu, notre journaliste littéraire auparavant. On va parler d'un autre maître, Picasso. Bonjour Péricochin. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Les auditeurs d'RTL vous connaissent bien évidemment pour votre présence chez nos grosses têtes avec Laurent Ruquet. Mais ce matin, on vous reçoit en tant qu'initiatrice d'une grande loterie caritative très surprenante. Parlez-nous de cette vente incroyable. C'est la deuxième, que vous organisez un Picasso pour 100 euros. Alors si vous voulez, rien que le titre en tant que tel suscite évidemment beaucoup de surprises, voire de convoitises. Comment ça marche cette histoire ? Alors c'est très très simple. Vous avez un Picasso qui vaut 1 million, qui va être tiré au sort ce soir. Donc ce soir à 18h, il va y avoir quelqu'un qui va être millionnaire, puisque ce tableau vaut 1 million. Et en même temps, vous aurez en participant à cette loterie caritative, fait du bien. Vous avez été solidaires, puisque le principe est que vous achetez un billet à 100 euros sur notre site internet. Et vous avez la chance peut-être de gagner ce Picasso ce soir. Si vous ne gagnez pas le Picasso, vous avez donné 100 euros à Caire International, qui est une ONG d'utilité publique que tout le monde connaît. Et Caire va prendre cet argent pour amener de l'eau propre en Afrique à des dizaines de milliers de personnes. Alors évidemment, le décalage entre les 100 euros misés, si je puis dire, et le tableau de Picasso, suscite une curiosité exceptionnelle. En même temps, pour nos auditeurs, c'est très important. Combien de billets sont à vendre ? Alors, au départ, nous avons lancé 200 000 billets. C'est le maximum qu'on peut vendre. Mais il y en a encore à vendre aujourd'hui. Avec, c'est vrai, le virus, etc. On n'a pas vendu tous nos billets. Donc on peut encore participer. On peut encore participer pendant quelques heures. Ce matin, vous pouvez participer sans problème. On arrête les ventes cet après-midi vers 15-16 heures, je crois. Voilà, vous avez jusqu'à le début d'après-midi. Pour prendre votre ticket, je redonnerai les références tout à l'heure. Est-ce que le montant du ticket de loterie est défiscalisé ? Parce que 100 euros, pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, c'est aussi une somme. Donc en effet, le projet de gagner est incroyablement merveilleux. Mais voilà, est-ce que ça fonctionne comme un don pour une association ? Alors, non, parce qu'il y a un gain à la sortie. Vous pouvez devenir millionnaire et gagner ce tableau. Donc, étant donné qu'il y a un gain, ça n'est pas défiscalisable. Mais vous avez quand même fait du bien à une association. Et c'est ça, je trouve, qui psychologiquement est sympathique. Parce que vous achetez pour gagner, évidemment. Mais aussi, vous êtes en train d'aider si vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas juste jeté votre argent par la fenêtre. Vous savez que ça fait du bien quelque part. L'autre grande question, Péricochin, c'est d'où sort-il ce Picasso ? Est-ce qu'on peut le voir ? Et comment l'avez-vous obtenu ? Alors, on a pu le voir pendant plusieurs semaines au musée Picasso. Puisqu'il a été présenté dans l'entrée, dans le hall du musée Picasso à Paris. Et donc, il était sur sa stèle, etc. Mais évidemment, depuis le confinement, on ne peut pas le voir. On peut voir l'image sur notre site unpicasso100euros.com. 1 en chiffres et 100 en chiffres aussi. Et vous pouvez le voir, il est exceptionnel, il est beau. Comment on l'a eu, ce tableau ? C'est David Namad, qui est le plus grand collectionneur au monde de Picasso. Qui est aussi un marchand d'art, très connu. Qui nous l'a avancé. Il a décidé gentiment de dire, voilà, moi je trouve votre idée super. Je trouve formidable que Picasso puisse aider une bonne cause. Et donc, je vous avance ce tableau. Vous ne le paierez qu'à la fin de l'opération. C'est-à-dire, bientôt, on va pouvoir lui payer ce tableau. Et il a eu la générosité hier d'annoncer, ça c'est un petit scoop pour vous. Il a annoncé hier qu'il ferait un prix. Au lieu de payer 1 million le tableau, nous allons le payer 100 000 euros de moins. Et il va donner ces 100 000 euros à Caire. Parce qu'il trouvait que ça méritait un effort supplémentaire. Comment est née cette idée complètement folle ? Moi, quand j'en parle autour de moi, ça intrigue tout le monde. Voilà, c'est 100 euros, offrez-vous un Picasso. Vous comprenez bien que ça suscite de la curiosité, du rire, voire même parfois de l'incompréhension. Ah oui, oui. Vous savez qu'on a eu des gens qui nous ont dit, mais c'est une arnaque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout ça ? L'idée est née, très simple. Au départ, c'est ma mère qui a une association auprès de l'UNESCO qui œuvrait depuis 40 ans pour la sauvegarde de la ville de Tyre. Et elle avait l'habitude de lever de l'argent en faisant des dîners de gala. Et un jour, elle me dit, on va faire un dîner. J'ai dit, ah non maman, pitié, tes dîners, on n'en peut plus. On arrive, on a déjà envie de se barrer. Bon, je finis toujours au micro en train de faire la claque et tout ça. Et donc, elle me dit, t'es gentille, il faut bien qu'on lève de l'argent. Comment tu veux qu'on fasse ? Je me suis dit, je ne sais pas, trouvons une idée. Elle me dit, trouve là l'idée. Et c'est comme ça que c'est parti. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait rassembler le maximum de gens autour d'une cause, d'une bonne cause ? Je me suis dit, l'art, ça fait sens. Parce que voilà, Picasso, qui de plus connu que Picasso ? Personne, je crois que c'est l'artiste le plus connu au monde. Parce que c'est une tombola mondiale. Les gens peuvent participer partout. Donc, on a pris Picasso. On ne l'a pas pris comme ça. Il faut savoir qu'on a l'autorisation de... Absolument, on a dû aller demander l'autorisation à la succession Picasso et à la Picasso administration, qui sont nos partenaires aujourd'hui, d'avoir la possibilité d'utiliser le nom. Parce que ce nom est quand même préservé, protégé, etc. Et c'est normal ? Donc, tout à fait. Donc, on a signé des accords avec eux, qui nous autorisent à utiliser le nom et de dire que un Picasso pour 100 euros, c'est comme une marque, aujourd'hui. Et puis ensuite, il a fallu demander les autorisations à la préfecture de police. Parce que vous n'avez pas le droit d'organiser une tombola comme ça. Il faut une autorisation, un décret préfectoral. Ensuite, il a fallu demander l'autorisation au ministère de l'Intérieur, au ministère des Finances, au ministère de la Culture et au ministère des Affaires étrangères. Parce que l'argent va à l'étranger. On ne fait pas une loterie Picasso comme ça du jour au lendemain, ça s'organise. La famille Picasso a bien réagi ? Super bien réagi. En fait, ils ont tout de suite dit oui. Parce qu'ils ont trouvé que ça correspondait complètement au mental de Picasso. S'il avait été encore en vie aujourd'hui, il aurait dit certainement oui. C'était quelqu'un de très engagé. Alors, rappelons l'activité de l'association internationale CARE. Avec cet argent, que va-t-on faire très précisément ? Alors, CARE va prendre cet argent pour créer des points d'eau propres, amener de l'eau propre à des dizaines de milliers de personnes à Madagascar, au Cameroun. Et un petit peu au Maroc, dans les zones très reculées. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, il y a des villages entiers en Afrique, à Madagascar et au Cameroun, qui n'ont pas d'eau propre. Donc, les populations, les femmes et les enfants marchent pendant des heures pour aller chercher de l'eau, au lieu d'aller à l'école pour les enfants. Et il y a une déscolarisation des jeunes filles qui est terrible, parce que les jeunes filles à l'âge de la puberté ne veulent plus aller faire pipi derrière un arbre, pour parler clairement. Elles ont besoin de se changer à cet âge-là, d'aller dans des sanitaires. Pour respecter leur pudeur. Exactement. Et s'il n'y en a pas, elles préfèrent ne pas aller à l'école. Et les parents sont d'accord, et je les comprends. Et du coup, vous creusez les puits ? Et du coup, on creuse des puits, on amène de l'eau propre, et on équipe ces puits pour que l'eau puisse être pompée, nettoyée, etc. Et l'entretien dans la durée. Je rappelle que l'accès à l'eau est un thème absolument majeur pour l'avenir de l'humanité, pour des raisons d'hygiène. Enfin, c'est sans fin. On craint d'ailleurs des guerres de l'eau. Donc, partout, on pourrait installer des puits qui permettront à l'ensemble des populations de la planète, notamment les plus fragiles, d'avoir accès à l'eau. C'est un événement absolument essentiel. Vous avez déjà fait une vente en 2013. Combien avez-vous pu récolter, et quelles opérations avez-vous pu mettre en place à l'époque ? En quelques mots, s'il vous plaît. Oui, on avait récolté 5 millions d'euros, et nous avions construit un village artisanal au sud du Liban, qui a permis de redynamiser l'économie de la région, de créer des emplois, et de faire revivre l'artisanat ancien. Avant de nous séparer, décrivez-nous le tableau. Alors, il est très beau. C'est une nature morte, en couleur. Laurent Lebon, le patron du musée Picasso, grand spécialiste de Picasso, évidemment, dit de cette œuvre qu'elle est rare et exceptionnelle. Elle est de 1921, et elle résume très très bien le travail de Picasso. C'est du cubisme. Elle représente un journal avec un verre d'absinthe posé sur un bureau. C'est très 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 représentatif du travail de Picasso. Enfin, c'est super, on est très content. Il y a quelqu'un qui va être propriétaire de cette œuvre ce soir à 18h en direct sur notre site. Unpicasso100euros.com, allez, je fais l'article. Mais oui. Mais voilà. Et donc, on peut encore acheter des billets pour devenir propriétaire de ce tableau qui vaut un million d'euros. Vous serez millionnaire peut-être ce soir. Je redonne le site. Un, c'est le chiffre. Unpicasso100euros.com, tirage au sort ce soir. Merci beaucoup, Péricochin, d'avoir partagé avec nous votre enthousiasme et ce projet auquel on ne peut qu'adhérer. Merci à vous. Dans quelques instants, on va retrouver Bernard Minier. Merci vraiment. Il est 9h16, merci d'écouter RTL. Bonjour Bernard Minier. Bonjour. Aujourd'hui même paré chez Ixo, votre huitième thriller, La Vallée. Nous allons prendre le temps d'en parler dans un instant avec Bernard Lehu, que je salue. Bonjour Bernard. Bonjour, bonjour à tous. Bernard Minier, depuis votre premier succès, glacé, adapté notamment pour M6, traduit dans plus de 20 langues, et classé par le prestigieux Sunday Times, parmi les 100 meilleurs polars publiés depuis 1945. Oui, ça fait plaisir. Vous êtes devenu l'un des maîtres incontestés du genre. Est-ce que ce statut vous conforte dans vos certitudes ou au contraire vous donne des sueurs frades parce que vous avez maintenant une réputation à défendre à chaque bouquin ? Alors déjà, si j'avais des certitudes, je ne serais pas romancier. Parce que le principe même de l'auteur du romancier, c'est de poser des questions à ses lecteurs et d'éviter d'y répondre. On laisse les réponses aux politiques quand ils en ont, ce qui n'est pas toujours le cas, ou aux médecins. Mais voilà, donc, non, moi je ne me pose pas la question de savoir où j'en suis, comment moi je fais ce que j'aime faire. Comme a dit quelqu'un, je cuisine les plats que j'ai envie de manger. Et puis après, je les propose à d'autres. Et s'il y a beaucoup de gens qui ont envie de les manger aussi, tant mieux. Mais vous échappez donc à la pression. Vous avez conservé cet équilibre, cet abord de jeu aussi. Parce que par définition, un roman est un jeu, puis alors un thriller encore plus. Oui, étrangement, la pression, non, je ne la subis pas trop. Peut-être parce que je suis arrivé aussi là-dedans sur le tard. Pendant cinq ans de ternille de ma vie, j'étais un petit employé qui prenait son RER tous les matins. Trois heures de transport par jour, donc ça me relativise beaucoup de choses. Tant que ça dure, tant mieux. Bernard, quelle est donc cette vallée qui donne son titre au tout nouveau suspense de Bernard Minier chez XO Éditions ? Eh bien, elle nous ramène dans votre décor de prédilection au Bernard Minier. Les Pyrénées, votre région natale. Et surtout, surtout, le terrain de jeu préféré de votre flic emblématique, Martin Servaz, le héros de glacé qui fait ici un retour tonitruant. Dans cette vallée sont commis des meurtres au rituel d'une rare cruauté. Là, vous vous êtes surpassé. J'ai fait de mon mieux. Or, cette vallée, dès le début de l'enquête, est coupée du monde par la chute d'un pont de montagne. Sur sa seule route d'accès, ses habitants se retrouvent donc confinés avec un assassin qui rôde. Mais incroyable, Bernard Minier, ce confinement qui vient télescoper celui d'où nous sortons à peine. Est-ce que ça vous trouble ? Ça vous interpelle, cette coïncidence ? Ah bah oui, forcément. Parce que moi, j'ai terminé d'écrire ce roman l'hiver dernier. Il est parti chez l'imprimeur fin février, donc on n'était pas encore confinés. Et puis, j'avais imaginé cette population qui était enfermée. Alors aujourd'hui, on dit confinée. Et effectivement, on a les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. On a les parents qui sont au chômage technique. C'est quand même très, très étrange. Alors en plus, on a un tueur au milieu qui désingue avec beaucoup de raffinement. Donc ça, c'est la « the cherry on the cake », en quelque sorte. Cerise sur le gâteau. Voilà. Traduction d'Yves Cabillet. Oui, oui. Mais c'est vrai, c'est quand même quelque peu étrange. Mais enfin, j'ai toujours aimé enfermer mes personnages. C'est déjà le cas dans le glacé, dans l'Union d'Histoire, avec ses adolescents sur une île. Le huis clos, c'est un grand classique du polar. Oui, absolument. Mais là, c'est carrément... Ils sont vraiment les parents. À un moment donné, je crois même que je prononce les mots, enfin que j'écris, les mots chômage technique. Et il y a un gamin qui dit « oui, je ne vais pas à l'école parce qu'il n'y a plus de professeurs, etc. » C'est assez bizarre. Alors, cette vallée pyrénéenne, vous ne la nommez jamais dans votre roman. Est-ce qu'elle existe, en réalité ? Alors, chaque fois, moi, les décors et les atmosphères ont un moment d'importance, comme vous le savez. Mais je ne suis jamais complètement satisfait par la réalité. Donc, je réinvente, je recrée, je fantasme. Donc, c'est une vallée qui, à la fois, existe et n'existe pas. Elle est empruntée à plusieurs vallées des Pyrénées. On reconnaît un peu, comme dans Saint-Martin-de-Comminge, dans le glacé, ici, c'est à Guevive. C'est une autre petite ville. On reconnaît un peu Luchon, pour ceux qui connaissent. C'est le commun, la région où j'ai grandi, en fait. Mais c'est... Magnifique région des Pyrénées. En même temps, tout à fait. Et en même temps, dans ce paradis, il se passe des choses horribles. Mais en même temps, j'ai fantasmé tout ça. J'ai réinventé tout ça. Donc, voilà, je m'arrange toujours un peu avec la réalité. J'ai rêvé où, vous venez de nous dire, c'est Luchon en mieux ? Parce que c'est Luchon dans ma tête. Ah non, je n'ai pas dit Luchon en mieux. Je voulais vous le faire préciser. En mieux pour l'auteur que je suis, bien sûr. Voilà, vous vous faillez accueillir à nouveau dans un climat agréable. Vous fâchez. Voilà, exactement. Alors, Bernard le soulignait tout à l'heure. Les meurtres commis dans la vallée le sont, selon des rituels, d'une rare cruauté. Où allez-vous chercher tout ça, très sincèrement ? L'imagination, au fond, j'en sais foutre rien. C'est des peurs d'enfants qui... Non, mais vous voyez, ils ont tout imaginé. Mais ça, vous avez complètement raison. Parce qu'en fait, au fond, moi, ce que j'écris, c'est aussi... Même si j'essaie d'être aussi réaliste que possible du point de vue des procédures policières et tout ça. Moi, je travaille avec des policiers. Je suis en contact avec eux. Je leur pose des questions. C'est quand même des contes de fées pour adultes. Dans mon premier roman gassé, il y avait des personnages qui s'appelaient Grimm, Perrault, Chaperon. Donc, le clin d'œil est évident. Et là, on a beaucoup de forêts, comme dans les contes, au fond. Dans Selle-Gretel ou Tite-Pucée, on a toujours la forêt qui est présente. On a cette vallée. C'est des contes de fées pour adultes. Je raconte des histoires. Il ne faut pas l'oublier. Après, j'essaie aussi de parler de la société dans laquelle on vit. Mais ça reste des histoires pour les grands enfants que nous sommes. Bernard ? Est-ce que vous inspirez parfois d'éléments dans les scènes de crimes réels ? Par exemple, le premier meurtre qui ouvre le livre, et là, on est scotché d'emblée ce type qui meurt sous la glace. Voilà. On lui verse de... Enfin, ses meurtriers versent de l'eau qui va se figer en glace. Et il meurt pris dans la glace. Ça, ça sort entièrement de votre imagination. Et en plus, il y a un simulacre de grossesse puisqu'il a un poupon en plastique dans le ventre. Donc, c'est... Il faut dire ça avec un grand sourire. Oui, en fait, non. Justement, moi, je dis... Non, il nous teste, là. Il veut vérifier l'impression qu'il nous fait. Je dis toujours qu'il y a la littérature de fuite et la littérature de réel. La littérature de fuite, c'est les choses extravagantes. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'admire, qui est Jean-Christophe Granger. Mais en même temps, à aucun moment, on ne peut penser que ça puisse exister. Et puis, la littérature de réel, c'est des gens comme Olivier Norek, qui est un ancien flic, des gens comme ça, qui sont très ancrés dans... Et moi, je navigue entre les deux. Je pense qu'il y a quelques auteurs. On est quelques auteurs comme ça. Je pense à Franck Thillier aussi. On navigue entre cette littérature de fuite. C'est évidemment des meurtres pareils. Ça ne peut pas exister. Ça ne se verra jamais. Enfin, j'espère. Nous voilà à très attention. Mais en revanche, tout le travail d'enquêteur, lui, est assez proche de la réalité. Alors, la vallée marque donc le retour de votre flic Martin Servaz. Comme, je me disais, comme Conan Doyle avec Sherlock Holmes, aussi menant avec Maigret. Mais il vous colle à la peau, définitivement, ce personnage. Oui, et puis les lecteurs m'en parlent tout le temps. Enfin, m'en parlait quand je n'étais pas confiné. Je veux dire, Servaz, pour eux, ils en parlent presque comme d'une personne réelle. Ils sont très attachés. Ils ont beaucoup d'affection, de tendresse pour ce personnage. Et moi, ça me fait toujours penser au personnage qui incarnait Kirk Douglas dans ce merveilleux film, Le Gouffrochimère. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et à un moment donné, il est journaliste dans ce film. Et il dit, tu écris un article qui décrit les souffrances d'une centaine d'hommes, ou de 200, ou de 300, ou d'un million. Tu le lis, mais ça ne te touche guère. Tandis que s'il s'agit d'un seul homme, là, c'est différent. On s'attache à lui. Un seul homme, c'est passionnant. Et en fait, c'est ça, le truc. C'est que la littérature s'intéresse aux individus. Et mes lecteurs sont très attachés à ce personnage et à quelques autres. Est-ce que, dans votre tête d'écrivain, vous avez donné un visage à Martin Servas ? Est-ce qu'il est, par exemple, un visage connu ? Là, vous venez de citer Kirk Douglas, vous voyez, tout de suite, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il écrit en pensant à Kirk Douglas. Enfin, bref. Est-ce que vous lui avez donné un visage ? Alors oui, en fait, il en a eu plusieurs, au fur et à mesure, ça a changé. Quand je l'ai imaginé pour Glacé, je pensais à un acteur à l'époque qui s'appelait, enfin, qui existe toujours, évidemment, qui s'appelle Julien Boisselier. Oui. Et il avait ce côté un peu urbain, un peu côté, et qui était parachuté dans les montagnes, quoi, en gros. Et puis après, il a peut-être un peu vieilli, il a changé un peu, j'ai pensé à Jacques Gamblin, des gens comme ça. C'est drôle. Mais au fond, chaque lecteur a une vision de Servas qui est différente. Moi, j'en parle souvent avec eux, et c'est incroyable, comme même physiquement, ça change. Il y en a qui le voient vieux, d'autres qui le voient plus jeunes, des bruns, des blancs, enfin, il y a de tout. Tout le monde a une projection. C'est ça, oui, oui. Alors, Servas est entouré, littéralement, de personnages féminins dans la vallée. Pourquoi ce choix, Bernard Minier ? Alors ça, c'est tout à fait par hasard. Je veux dire, ça, c'est vraiment fortuit. Ce n'était pas prémédité. Moi-même, en écrivant ce roman, quand j'ai terminé son écriture ou presque, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnages féminins qui étaient très forts, puisqu'il y a le retour d'un personnage que mes lecteurs fidèles connaissent bien, qui était Irene Ziegler, qu'on avait dans le glacier dans le cercle, qu'on avait perdu de vue, et qui la revient, pour le coup. Il y a cette mairesse aussi, Isabelle Torres, qui était, je ne sais pas si on dit mère ou mairesse aujourd'hui, de nos jours, qui est quand même un personnage très fort, qui tient les rênes de sa vallée, parce que ça part dans tous les sens, évidemment, vu que la population panique et commence à se révéler. Il y a aussi cette psychiatre manipulatrice. Et en fait, ce n'est vraiment pas prémédité. Tout d'un coup, j'ai eu ces personnages. Et c'est vrai que dans ce roman, les personnages féminins, non seulement, sont presque plus nombreux que les personnages masculins, mais qu'en plus, ce sont eux, finalement, qui portent la culotte, en quelque sorte. Alors, vous venez de citer l'une de ces femmes qui sort à n'en pas douter du lot et qui joue un rôle important dans l'intrigue. Et c'est la psychiatre Gabriela Dragomane. Comment on est un personnage comme celui-là, sous votre plume ? Déjà rien que le nom. Vous avez rencontré une Gabriela ? C'est un fantasme ? Dragomane. Dites-nous tout. Alors, oui, Dragomane, c'est un nom roumain, puisqu'elle est d'origine roumaine. Et je trouvais que le nom était tellement plaisant. On pense à un dragon, un dragon, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'elle crache le feu, en somme. Elle est quand même assez redoutable, cette psychiatre. Alors oui, c'est peut-être la synthèse de quelques personnes que j'ai rencontrées, avec beaucoup d'imagination par-dessus. Elles se reconnaîtront. Alors, il y a une autre dimension très intéressante dans votre thriller. Dans la vallée confinée, donc, l'ambiance sociale est très tendue. La colère populaire gronde. Et on ne peut pas s'empêcher de penser aux Gilets jaunes. Est-ce que l'actualité, comme ça, vient influencer votre écriture, voire modifier un peu le cours d'un livre ? Alors oui, comme je l'ai dit, moi, j'ai terminé l'écriture de ce roman cet hiver. Donc, il n'y a pas encore eu la crise sanitaire. En revanche, on avait traversé une autre crise, une longue crise, qui était celle des Gilets jaunes. Et en tant qu'auteur, je ne peux pas... Moi, j'aime parler de la France contemporaine, de la France d'aujourd'hui. Et je ne pouvais pas ne pas parler de cette fracture, de cette... Et donc, sans porter de jugement. Je le répète, un auteur, il a posé des questions pour interroger la société. Il laisse les réponses à d'autres. Mais je ne pouvais pas parler cette... Et donc, dans cette communauté, dans cette vallée, la communauté va se déchirer. Vont apparaître les mêmes fractures que dans le reste de la société. Et c'est un des sujets importants du livre. Cette... Comment dire ? Cette façon... Cette confiance qui est dans ce pays, qui est brisée, qui était déjà brisée avant la crise sanitaire, et qui est encore plus aujourd'hui. Cette confiance qui est brisée entre la population... Alors, je ne dis pas le peuple, c'est un mot un peu galvaudé, je n'aime pas trop. Entre la population et ses représentants. Entre la population et l'autorité. Entre les populations et les médias aussi. Et même au sein de la population elle-même. Bien entendu, je parle de ça. Dans l'enquête de Servaz apparaît aussi le pouvoir maléfique des réseaux sociaux. C'est dans la continuité, en tout cas, des préoccupations que vous évoquez. En particulier sur les enfants et les adolescents. Jusqu'où pourrait aller ce pouvoir ? Et surtout, finalement, pourquoi teniez-vous à en parler ? Olivier Bureau, dans Le Parisien, a eu une très belle formule pour définir Servaz. Il a dit « Servaz, anti-héros, technophobe sur le fil du rasoir ». Et moi, je ne suis pas un Martin Servaz, mais je suis quand même un peu technophobe. Et je trouve que les réseaux sociaux, avec l'avènement des réseaux sociaux, chacun est devenu un peu le centre de son propre univers. Et d'une certaine manière, ça nous rend non seulement un peu nombrilistes, un peu égotistes, mais ça nous rend aussi un peu mieux, à pouvoir carrément aveugles à ce qui se passe autour de nous. Et puis, avec les réseaux sociaux, il y a une pensée qui, à mon avis, se rétrécit, se simplifie et qui s'adosse de plus en plus à des affects, à de l'émotivité, et donc à de l'agressivité, à de la haine. Et on refuse le débat, on menace ou on insulte ceux qui ne pensent pas pareil. Je pense qu'il y a quand même... Les réseaux sociaux font beaucoup de dégâts aujourd'hui dans la société. Ils la morcellent, ils la fragmentent. Ça devient de plus en plus une culture de l'affrontement plutôt qu'une culture du dialogue. Et alors là, ce qu'on entend, vous ne négligez aucun détail. Il y a des références musicales dans votre livre. Ça, c'est le requiem de Ligeti. Et déjà, écoutez ça, ça fout les jetons. J'espère bien. C'est vrai qu'il n'est pas guégué, ce requiem de Ligeti. Merci beaucoup, Bernard Bidier, de nous avoir rejoint ce matin. Votre huitième roman, La Vallée, parait donc aujourd'hui aux éditions Action. On était très heureux, une fois de plus, de pouvoir partager ce lancement avec vous. Très bonne journée et revenez nous voir quand vous le voulez. Bernard et moi, nous sommes toujours ravis de vous accueillir. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Julien Courbet. Restez avec nous.